Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier vlog stage de la semaine Et comme vous pouvez le voir je ne suis pas seule puisque ma meilleure amie Léa m'accompagne également Puisqu'elle aussi elle va participer au stage et elle aussi tout comme moi elle va essayer de passer son galop 4 On croise les doigts hein mais ça vous le verrez vendredi n'est-ce pas ? Donc si vous ne reconnaissez pas le décor c'est tout simplement que je suis allée dormir chez elle Et que là on va aller ensemble au club Alors c'est parti ! Avant toute chose je tiens à préciser que les séances de ce premier vlog stage seront exceptionnellement présentées sous forme de débriefing Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait malheureusement personne pour venir me filmer ce jour là Mais également parce que j'ai rencontré quelques petits problèmes avec la gopro qu'on m'a prêté Donc je n'ai tout simplement pas assez d'images pour vous faire des séances commentées Mais ne vous inquiétez pas je m'aura être après dans le prochain vlog stage Donc comme vous avez pu le voir précédemment ce matin là j'ai monté Dinette en dressage Et autant vous dire que mon stage a commencé assez fort puisque Dinette est une jeune ponette âgée de seulement 5 ans Et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas monté de jeune alors ça m'a fait tout drôle hein En plus de ça il faut savoir que je n'avais encore jamais monté Dinette jusqu'ici Et je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal hein parce qu'elle a tendance à être speed et délicate à la fois C'est à dire qu'elle veut embarquer mais en même temps il ne faut pas aller contre elle sinon elle a tendance à se braquer très rapidement Donc j'ai essayé de la gérer un petit peu comme j'ai pu en lui faisant faire des cercles En essayant de l'incurver parce que c'était justement le thème de la séance Et puis du coup Dinette a déjà vu un petit peu l'incurvation donc ça me permettait de la retravailler derrière Et ce que j'ai fait pendant la détente en plus de l'incurver c'est tout simplement des transitions Donc après j'en ai pas fait trop souvent non plus parce que j'avais pas envie de la faire chauffer plus que nécessaire Mais je trouvais ça important de lui faire faire des transitions descendantes Pour vraiment lui montrer qu'elle n'avait pas à chauffer comme elle le faisait hein Mais au départ c'était vraiment pas une partie de plaisir hein Parce que j'avais pas pris l'automatisme de la mettre sur un cercle dès que je sentais qu'elle se mettait à chauffer Donc du coup on a eu beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente parce qu'on tirait chacune de notre côté Et ça a pas été agréable aussi bien pour elle que pour moi d'ailleurs hein Après avoir détendu au galop demain on a enfin pu aller se réfugier dans le manège Parce que mine de rien il commençait vraiment à faire une chaleur écrasante Et le cours a pu commencer donc je vais vous dire un petit peu comment il s'est passé Comme je le disais tout à l'heure le but de cette séance c'était vraiment d'avoir un cheval bien incurvé Sauf qu'on a eu une petite difficulté en plus puisqu'on a fait de la mise en selle On a dû faire ça au 3 à 6 sans les étriers Donc je peux vous dire qu'à partir de ce moment là je me suis vraiment concentrée sur l'impulsion de Dinette Parce qu'elle avait vraiment tendance à accélérer vu qu'elle sentait que j'étais beaucoup moins à l'aise sur elle sans les étriers Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était important de faire des cercles régulièrement Donc dès qu'elle essayait de prendre la main je faisais faire directement un cercle Comme ça ça lui évitait de vouloir accélérer dans les longueurs du manège Et ça a plutôt bien porté ses fruits parce qu'au fur et à mesure j'ai senti qu'elle se décontractait Et qu'on arrêtait de se batailler à tout va Bon ça ne l'a pas toujours empêché de chauffer hein Parce que ça reste une jeune qui a beaucoup d'énergie Et moi de mon côté je pensais pas toujours à faire des cercles non plus Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à la décontracter un petit peu On a ensuite fait la même chose au galop pour terminer la séance en beauté Sauf que moi cette fois-ci j'ai rechaussé mes étriers hein j'y tenais bien Mais cette fois-ci le résultat a été un petit peu plus mitigé Parce qu'évidemment dès qu'on est parti au galop Dinette a voulu m'embarquer Donc je lui ai fait faire des cercles pour y remédier Mais je la sentais tellement chaud patate que j'avais vraiment eu du mal à la décontracter J'ai quand même réussi à l'incurver un petit peu sur certains cercles Mais c'était pas fameux non plus hein Après ça le cours s'est terminé Donc on a fait marcher les chevaux tranquillement dans tout le manège Sauf que j'ai bien failli tomber Parce qu'en fait Dinette elle a eu peur d'un bruit de granulé Qui s'est passé juste à côté du manège Donc elle a fait un violent écart et j'ai failli finir la tête dans le sable Merci Ponette Pour le cours de l'après-midi j'ai monté mon beau Paris sans obstacle Alors autant vous dire j'étais super contente Parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait avec lui Pour sauter on est allé dans la grande carrière qui se situe de l'autre côté du club Et c'est là qu'on y a échauffé nos chevaux Au départ je ne vous cache pas que je trouvais mon loulou assez peu réceptif à mes aides Donc j'ai dû me fâcher plus d'une fois Et c'est lors de la détente au galop que je m'en suis le plus rendu compte Parce que je n'arrivais même pas à rester en équilibre tellement il manquait d'impulsion C'est pour vous dire En plus il faut savoir que j'avais totalement perdu l'habitude de le monter en équilibre Vu que je le montais seulement en dressage pendant mon mois de demi-pension Donc autant vous dire que ça ne m'a pas vraiment aidée Après avoir détendu aux 3 allures aux 2 mains On a pu commencer à sauter Et vu que c'était le début de la semaine Et que la plupart d'entre nous n'avaient pas sauté depuis un petit moment Le but de cette séance était vraiment de se remettre dans le bain tout doucement En travaillant notre position Donc évidemment on n'a pas enchaîné des gros parcours Ça n'a malheureusement pas été un cours très glorieux pour moi Non pas pour ma position mais pour ma direction C'est à dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire totalement tourner mon cheval Pour qu'il soit vraiment dans l'axe de l'obstacle Donc après ça va que Paris aime sauter Mais je pense que si j'avais eu un jeune j'aurais eu beaucoup plus de mal que ça A la fin de la séance on a quand même pu enchaîner un petit parcours de 4 obstacles Puisque nos passages étaient quand même nettement améliorés tout au long du cours On en a profité pour travailler les contrats de foulée Puisqu'il fallait en faire 5 entre les 2 premiers obstacles Et 6 entre les 2 derniers Et je suis quand même plutôt contente de moi Parce que même si mon tracé était loin d'être irréprochable J'ai quand même réussi à respecter les contrats de foulée imposés Puisque Paris était vraiment dans l'impulsion Il m'emmenait bien sur les barres Et il les sautait merveilleusement bien Donc point très positif Et pour finir cette journée à 17h Toujours avec Paris J'ai découvert la reprise de dressage Que je devrais dérouler le vendredi Pour passer mon galop 4 Par la suite j'en ai profité pour travailler un petit peu Paris Sur sa rectitude et ses départs au galop Et le cours s'est terminé sur cette note Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501